... Bonjour à tous, c'est Lily West et aujourd'hui on va apprendre une chorégraphie de niveau débutante très sympa de Madison Glover qui s'appelle Country Boy Loving sur une musique de Dylan Carmichael. 32 temps, aucun tag et aucun restart. Première section, un pas en diagonale droite avec le pied droit, un pas à gauche avec le pied gauche, donc deux pas à l'extérieur. On revient à sa place initiale avec le pied droit, donc un pas en diagonale arrière droite et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. On fait juste ça, extérieur pied droit, extérieur pied gauche, intérieur pied droit et intérieur pied gauche. Là on met le pot du corps sur la plante des pieds et on va écarter les talons à l'extérieur et on les ramène au centre et encore une fois on les écarte, on ramène au centre. Donc du coup, du début ça nous donne 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si vous arrivez bien à faire ces heel splits en écartant les talons et en revenant, vous pouvez faire une petite variante en faisant des heel splits, donc on écarte les talons. Mais cette fois-ci vous mettez le poids sur les talons et vous écartez les plantes et maintenant vous revenez, vous ramenez les plantes et vous ramenez les talons. Ça nous donne toujours 4 dents, ça va nous faire 1, 2, 3, 4, au lieu de faire 1, 2, 3, 4, du début avec la variante, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et sans la variante, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et cette première section, donc une section c'est 8 temps, donc c'est 8 premiers temps, on va répéter ça 2 fois de suite. Donc on va le faire ensemble, donc 2 fois de suite, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et encore 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc la première section et la deuxième section ce sont les mêmes. Maintenant on passe à la troisième section, donc les 8 temps suivants. Un vaille à droite, un pas à droite, on croise le pied gauche derrière le pied droit, un pas à droite et ici on finit avec un scup, c'est-à-dire que c'est le talon qui va taper sur le sol, pas la plante, que le talon. Dernier en avant, scup. On refait ces 4 temps là. Notre vaille à droite, un pas à droite, on croise derrière, un pas à droite et scup. Et là on va faire des rock steps. On va croiser le pied gauche devant le pied droit, on met pas un pas de peur sur le pied gauche. On revient sur le pied droit en arrière et on refait ça encore une fois. Pied gauche en avant et le pas de peur sur le pied droit. Donc on avait fait notre scup, en avant pied gauche, sur le pied droit, sur le pied gauche et sur le pied droit. Du coup ça, ça nous fait notre deuxième section entre le vaille et le rock step. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et on a pas de peur sur le pied droit. On reprend du coup du début, donc les 3 premières sections. 2 fois les mêmes et la nouvelle section qu'on vient de voir. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ce n'est que maintenant qu'on fait un quart de tour et pied gauche en avant, et cette fois-ci on va faire un touch. Tout à l'heure on avait fait un scup, maintenant c'est un touch, on touche simplement la plante de pied droit à côté de pied gauche. Donc on garde le poids de coeur sur le pied gauche. On refait notre rame à gauche, un pas à gauche, on croise derrière, quart de tour, pied gauche en avant et touch. Et pour terminer notre quatrième section, puisqu'une section c'est toujours le 8 temps, on a fait 4 temps, talon droit en avant, on ramène, talon gauche en avant, on ramène. Et là on a terminé notre section. On refait cette dernière section, on a le poids de pied droit sur le pied droit, on démarre à gauche avec un paille. A gauche, derrière, quart de tour, un clutch, talon droit, on ramène, talon gauche, on ramène. Encore cette quatrième section, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là on a terminé ce qu'on appelle notre premier mur, c'est-à-dire une fois la danse en entier. On refait donc notre premier mur en entier. 5, 6, 7, 8. Extérieur, extérieur, intérieur, intérieur, intérieur. Heel, split, heel, split. Extérieur, extérieur, intérieur, intérieur, intérieur. Heel, split, heel, split. Weiner droite et sker. Rock, step, rock, step. Weiner gauche, quart de tour. Touch, talon droit, on ramène, talon gauche, on ramène. Avec les comptes cette fois-ci, la même chose. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Et une fois qu'on va terminé notre premier mur, on recommence exactement la même chose sur le deuxième mur. On prendra notre premier mur ici, deuxième mur, troisième mur et quatrième mur. Donc on essaie d'enchaîner directement le deuxième mur, le troisième mur et le quatrième mur sans s'arrêter. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a terminé notre danse, on recommence tout simplement dans des directions différentes. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, à droite. 1, 2, 3, scuff. 5, 6, 7, 8. 1, 2, quart de tour. Touch. 5, 6, 7. Et on commence. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8. Et là on est revenu vers notre premier mur. Du coup on recommence. Et c'est jusqu'à la fin de la musique. Je vous conseille de vous entraîner un tout petit peu plus rapidement et à le répéter, répéter avant de le mettre en musique. Nous on va le faire tout de suite. Merci.